Tom Simpson est mort un peu avant 6h ce soir à l'hôpital d'Avignon où il avait été transporté par hélicoptère après sa chute dans le Mont Ventoux. L'équipe de l'actualité télévisée qui fait un reportage sur les à-côtés du Tour de France se trouvait à proximité de Tom Simpson lorsque l'accident s'est produit. Je vous propose tout de suite de voir le document car c'est un document que nous ont envoyé nos envoyés spéciaux Maurice Sévenot et Jean-Louis Normand. Regardez. Nous sommes à 3 kilomètres du sommet du Mont Ventoux et nous arrivons à la hauteur de Tom Simpson qui titube sur la route, aidé par des spectateurs qui veulent absolument le faire repartir mais il en est incapable. Normand le caméraman et Damien son motard s'arrêtent et filment les derniers moments de Tom Simpson. Il est affalé sur sa machine, incapable d'une réaction, d'un geste. Alors on va l'étendre. Quelques instants plus tard, l'hélicoptère l'évacuera sur l'hôpital d'Avignon. A 19h, M. Félix Lévitant annonce Tom Simpson, le champion du monde, est mort. Depuis lors, nous avons appris que le permis d'inhumer a été refusé. Une enquête sera donc ouverte. C'est un document, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait vous le montrer tout de suite. D'autres informations vous sont...